Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de fréganisme c'est à dire ce que j'ai récupéré gratuitement en faisant la fermeture des magasins bio hier je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, je vous la mets dans le petit i et ensuite je vais vous montrer tout ce que je vais cuisiner avec ce sera un rapide meal prep, ce sera pas pour la semaine entière ce sera plus on va dire pour 3 jours environ pour me faciliter les repas que j'ai pas grand chose à cuisiner alors j'ai trouvé un poivron jaune, ça c'est super, c'est plein de vitamine C presque chaque semaine j'arrive à récupérer un poivron, ça c'est super cool une courgette un peu abîmée mais ça va, elle est en bonne forme 3 aubergines que je vais vite faire rôtir car elles sont quand même pas mal abîmées même si en vrai elles peuvent toujours se conserver 2 ou 3 jours c'est juste qu'elles sont plus assez jolies pour être vendues j'ai récupéré 3 fenouils que je vais faire au four aussi en fait je vais faire énormément de choses au four aujourd'hui après j'ai récupéré 2 oignons, ça je les avais déjà de la semaine dernière mais je vais les utiliser aujourd'hui, la semaine dernière j'avais récupéré au moins 2 kg d'oignons et il m'en reste encore pas mal donc j'essaye de les passer un petit peu partout ça aussi c'est des épinards de la semaine dernière il y a des feuilles qui sont encore nickels, certaines qui sont un peu abîmées je vais faire le tri et je vais les cuisiner après il y avait une tomate, donc ça ce sera pour Didier moi je suis pas fan de tomates à part en sauce tomate donc peut-être qu'à la rigueur je la mettrai en sauce pour des pâtes on va peut-être faire ça j'ai une salade qui est un peu abîmée mais franchement je vais trier les feuilles les faire tremper et elle sera à nouveau très bien j'ai aussi 5 abricots que je vais utiliser pour faire un petit crumble à l'abricot un mini crumble j'avais une baguette de pain que j'ai mis directement au congélateur hier je la ressortirai dès que j'en aurai besoin pour l'instant c'est pas trop le cas et j'ai de l'ocara donc ça c'est pas de la récup mais c'est quand même une recette assez anti-gaspillage puisque j'ai fait mon lait de soja maison et qu'avec seulement 120 g de graines de soja utilisées pour mon lait j'ai récupéré 1,5 litre de lait de soja et j'ai aussi récupéré plein d'ocara donc ça c'est chouette je vais faire des nuggets avec pour changer un peu de mes traditionnels crotins d'ocara on va partir sur des nuggets je vais vous montrer la préparation de tout ça alors on commence par le fenouil je vais enlever je vais déjà le couper en goût j'enlève le fond alors j'ai reparti le fenouil à plat dans un plat et j'ai ajouté des petites gousses d'ail en chemise et pour la sauce du coup je vais faire la même sauce je pense pour tous mes légumes rôtis donc je vais mettre une base avec un petit peu de miso du citron une cuillère à soupe de citron je vais mettre un petit peu de moutarde voilà et deux cuillères d'huile d'olive sachant que j'ajouterai ensuite un peu de sirop d'agave plus tard dans la cuisson uniquement sur les fenouils mais je ne mets pas dès le début car je ne veux pas qu'il caramélisse trop vite c'est pas le bon bouche donc je mélange ça et je vais en mettre par dessus le fenouil et s'il en reste j'en mettrai par dessus les aubergines aussi et la courgette et sinon j'en referai et ensuite il faut masser les fenouils avec pour qu'ils s'imbibent bien le fait de masser déjà ça permet d'en mettre un peu moins sinon il faut vraiment recouvrir d'huile et du coup on perd un peu le côté frais de manger des légumes s'il y a vraiment trop d'huile dessus j'ai imbibé les aubergines et la courgette avec la marinade le poivron je ne mets pas de sauce dessus j'aime bien quand il est juste grillé et après je le mangerai dans une salade donc je vais enfourner ça avec les fenouils on va passer aux nuggets d'okara je vais partir un peu sur la même base que pour les crotins sauf que je vais les faire paner ensuite je pense que je les ferai quand même au four je n'ai pas envie de faire de friture après ça ne sent quand même pas très bon dans la maison je crois donc je mets de la purée de graines de tournesol de la crème de soja comme ça au pire si les nuggets y ratent ça aura le bon goût des petits crotins d'okara un peu de levure maltée enfin de levure tédétique mon okara est hyper friable je l'ai fait avec des grains de soja entiers et je trouve que l'okara est quand même plus friable que celui que j'ai d'habitude mais bon on verra si ça tient quand même et je vais tenter un truc pour essayer de donner une meilleure consistance je vais utiliser mon vague white c'est un espèce de substitut à l'oeuf vegan au blanc d'oeuf donc on va voir je vais ajouter une cuillère dans un peu d'eau une cuillère ou deux cuillères deux petites cuillères c'est principalement à base de protéines de petits pois et d'épaississants donc on verra ce que ça donne j'ai jamais testé ça donne quelque chose d'un peu gluant on ajoute je viens ajouter du sel vous n'êtes pas obligé de mettre l'espèce de blanc d'oeuf alors je ne sais même pas si ça marche vous pouvez juste mettre plusieurs cuillères de purée d'oléagineux ou plus de crème de soja mettre un peu plus d'huile peut-être mais voilà vous faites à votre sauce le but de l'okara c'est de récupérer ce qu'on a chez nous c'est pas la peine d'acheter des trucs exprès pour ça je vais les mettre rapidement au congèle pendant que je prépare d'autres trucs de toute façon mon four est assez pris donc en attendant ça va rester au congèle j'ai mis des lentilles corail à cuir avec je vais faire une tartinade lentilles corail épinard pour utiliser mes épinards donc je vais les faire cuire, les faire refroidir et après je ferai une tartinade ensuite je vais couper les abricots et les mettre directement dans un plat il n'y a pas besoin de faire une espèce de compote ils sont franchement déjà bien déjà bien compotés naturellement et vu que je n'en ai pas énormément je vais peut-être ajouter une banane que j'ai qui est bien mûre et ça fera un crumble abricot banane et pour faire le crumble je ne vais pas faire une pâte à crumble je vais utiliser un muesli que j'ai depuis super longtemps qu'il faut que j'utilise c'est un muesli aux graines et donc je mettrai ça par-dessus il y a des abricots je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont équivalensé lui il était nickel il n'avait aucun souci il n'est même pas assez vu je vais enfourner ça peut-être 5 à 10 minutes je vais ajouter le petit oignon dans les lentilles et finalement je ne vais pas utiliser le gros il est vraiment trop gros je n'ai pas envie que la tartinade ait uniquement un goût d'oignon j'enlève les parties abîmées et après je vais nettoyer ce que je garde j'ai déjà enlevé une grosse partie il y avait quand même des feuilles externes qui étaient bien abîmées donc là ce qu'on voit c'est de la terre ça va partir quand je vais la nettoyer donc je récupère quand même un gros bol de salade comme ça je vais la mettre à tremper et après elle sera parfaite alors le fenouil a presque fini de cuire je vais mettre un petit peu de sirop d'agave et remuer ça sent super bon en fait je n'aime pas trop le fenouil cru je trouve qu'on sent trop le goût anissé ça a vraiment un goût de pastis en fait je trouve alors que cuit je trouve ça très bon je viens faire revenir les épinards juste quelques minutes pour qu'ils cuisent un tout petit peu alors le crumble est prêt ainsi que les fenouils je les ai sortis aussi là j'ai mis les lentilles corail et les épinards je vais ajouter de la crème de soja pour que ce soit crémeux du jus de citron je vais aussi mettre du miso et j'ajoute de la purée de césar je verrai après pour tout ce qui est épices on va d'abord essayer d'obtenir une bonne consistance j'aurais pu la mettre avant mais bon on va la mettre maintenant on verra bien j'ajoute une toute petite gousse d'ail je viens mettre du cumin du poivre et du gingembre on a déjà une bonne texture de tartinade c'est fou à quel point en magasin bio un tout petit pot c'est vendu 3-4 euros et là vous en avez une énorme quantité et voilà on a un gros bol de tartinade en plus c'est quand même hyper sain c'est plein de protéines c'est plein de fer surtout si jamais vous avez des soucis de fer ça ça en regorge ça coûte 3 fois rien et ça change un petit peu du houmous d'ailleurs ça m'intéresserait de faire une vidéo sur plein d'idées de tartinades comme ça pour l'apéro des tartinades véganes dites moi en commentaire si ça vous intéresse je vais maintenant passer aux nuggets donc j'ai un petit peu de ketchup je vais mettre un peu de marisena voilà j'ajoute un petit peu du lait de soja que j'ai fait hier donc ça ce sera pour tremper et là il y a la châclure j'ajoute un peu de sel dans le liant parce que j'aime pas quand ça manque de sel dans la petite croûte voilà alors qu'est-ce que ça donne ? bon ça va on trempe là-dedans on met dans la châclure on pourrait faire double châclure mais j'avoue que j'ai la flemme et voilà ce qu'on obtient donc je vais le mettre au four quelques instants je sais pas du tout pour combien de temps donc je vais attendre que ce soit doré puis je l'ai retiré et je vous dirai combien de temps ça a pris alors hier j'ai fait une tentative de crème de soja maison qui a été plutôt infructueuse donc je l'ai mélangé déjà avec un peu de purée de sésame et là j'ai ajouté du ketchup et de la moutarde sucrée pour voir si je peux en obtenir une sauce décente pour les nuggets je pense en fait c'est pas que c'était pas bon c'est juste que ça m'a fait même pas je pense 30 grammes de crème de soja alors que j'ai mis plein de lait de soja donc faudra que je réessaye et voilà tout ce que j'obtiens avec ce meal prep donc on a les nuggets d'Okara sur lesquels j'ai rajouté un petit peu de paprika donc ils sont pas très dorés c'est parce que je les ai fait sans huile j'ai un petit poivron grillé j'ai plein d'aubergines et une courgette les aubergines ça va clairement me servir pour mes pâtes à l'aubergine que j'adore on a la tartinade de lentilles corail et pinard un petit crumble granola un peu qui a l'air très très bon là le fenouil c'est pas qu'il a diminué de volume c'est que j'arrête pas d'en manger depuis tout à l'heure c'est super bon et même ça elle a les petites gousses d'ail comme ça en robe de chambre c'est délicieux franchement je peux manger ça à n'importe quelle heure de la journée en snack j'ai lavé de la salade donc elle est totalement prête à l'usage et maintenant elle est toute croustillante il n'y a plus de soucis enfin pas croustillante mais vous voyez ce que je veux dire elle n'est plus du tout molle et j'ai ma petite sauce pour les nuggets donc tout ça ça m'a pris environ une heure et demie deux heures sachant qu'à la fin c'était surtout attendre que ça finisse de cuire donc c'était pas si long et je vais être tranquille pour je pense que pendant 2-3 jours je vais être tranquille pour faire mes salades composées et compagnie j'aurai juste à cuire du riz à cuire des pâtes à cuire des trucs de base comme ça mais j'ai tous les accompagnements chacun se fait un peu l'assiette dont il a envie selon ce qu'on trouve dans le meal prep et on va se régaler c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à liker à commenter ça m'aide énormément pour le référencement et on se retrouve très bientôt bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada